Mais... Mais qu'est-ce que je fais là ? Au secours ! Une enceinte de confinement ! Aaaaaah ! Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami le cube ! Et je suis actuellement dans l'enceinte de confinement, là où se trouvera bientôt le réacteur nucléaire ! Et du coup, je me suis fait enfermer, donc on va sortir de là. On va bien remettre tout ça en place. Alors, comment c'est fait avec tout ça ? C'est avec du concrete blast resistant, donc du béton ultra résistant anti-explosion. Et des blocs de stainless steel. Alors, je remercie 6x4 d'avoir fini le travail. Parce qu'on a commencé ça ensemble, en fait. On a fait un magnifique record. Et moi, j'étais dans un centre de formation, justement, sur les radiations. C'est pas une blague. Enfin, on parlait de... Je faisais un cours sur la protection contre les radiations. Donc, la radioprotection, ça s'appelle. Et pendant ce temps, 6x4 était à la maison. Et apparemment, son record dossier a foiré. Donc au final, on s'y met, quoi. Du coup, désolé pour la semaine passée où je ne vous ai pas fait d'épisode. Mais vraiment, j'étais trop pris. Il y avait un mariage, il y avait plein de choses. Bref. Voilà. Allez-y. C'est parti. Du coup, on s'y met cette fois. Et on va finir ce réacteur nucléaire. Ouh ! Alors, pour faire un réacteur nucléaire, il va me falloir un machine casing. Déjà, pour commencer. Poum, poum. Ensuite, il me faut deux trucs de composite plate. Alors, ça, c'est un peu plus embêtant parce qu'il faut trois métaux différents. Stainless steel. Bronze. Et éteint. Eh ! 6-4 qui est là ! Coucou ! C'est quoi qu'il y a là ? Oh, il a son laser. Ouh, j'ai peur. Voilà. Donc, ça fait 10 minutes que... Non, 5 minutes que je parle dans le vide, en fait. Puis je me dis, mais c'est pas vrai. C'est quoi qu'il arrive et tout. Bon, c'est moi qui suis pas sur meule. Bref. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Dustein, j'en ai sur moi, en fait. J'avais oublié de le mettre en stock. C'est fabuleux. Tac. Yes. Et j'ai... Tu l'as repris, en fait. Ah, merde. Oh, attends. Non, en fait, tu vas me lancer, puis après, il faut reculer, parce que tu as la prime montée sur la trappe. Ok. En plus, il y en avait déjà. Ah, mais c'est parfait. Yes. Et j'ai encore un peu de chromium. J'ai 4 lingots de chromium, si j'ai besoin. Oh, il y a tout ce qu'il faut, là. Je vais juste faire le machine casing, en fait. Donc, pour faire le réacteur, pardon. Donc, il va nous falloir du mixed metal ingot. Alors, ça, c'est... What ? Attends, 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 attends. Comment ça marche, ce truc ? Donc, c'est 3 stainless steel. Ah, c'est du bronze au milieu. J'ai pris du cuivre. Oui. Forcément. Et puis, le bronze. Est-ce qu'on en a ? A-t'en du bronze ? Est-ce qu'on a coulé un bronze ? On n'a pas. Eh bien, c'est pas grave. C'est éteint et cuivre. Donc, c'est assez facile à faire. Du cuivre, tu as du cuivre, il y en a plein, là. Oui, mais je suis jaune et là aussi, c'est tout. Alors, ting, ting, ting. Allez, on va faire du bronze. Je ne sais pas comment il faut, mais... Il faut 3, en fait. Après, après, il y en a racé. Tu as vu ce que tu as vu les panneaux ? J'ai rien vu, quoi. Ouh ! D'accord. Mon cher ami, c'est pour que... Mais, toi, tu viens de les mettre, ou... Non, ça fait déjà 2-3 jours qu'ils y sont. D'accord. Alors, je viens de les voir. Je t'avoue que, pour moi, ils viennent de popper. Pour moi, il n'y avait rien sur les trucs jusqu'à ce que tu m'en parles, en fait. Je me t'ai dit, c'est quoi ces gros piliers de terre ? Alors, la haute autorité vous met en demeure de porter une protection contre les radiations à proximité de toute installation nucléaire. Pour cela, il est recommandé d'utiliser les protections sponsorisées par TechnicArmor qui sont fonctionnelles. A défaut, nous serons obligés d'interrompre nos recherches. Bon, ben voilà. D'accord. Ça marche, du coup. Ça veut dire que ça marche, maintenant, les armes techniques. C'est top. Super. Merci beaucoup. Et il y a d'autres choses qui marchent aussi. Non. Qu'est-ce qu'il y a des pattes ? Il y a les enchaînements, tu sais, les bottes de vitesse. Oui. Ça ne marchait pas, en fait. Ben, ça marche, maintenant. Mais non. Si, maintenant, tu verras vraiment la différence. D'accord. Là, ça va vraiment beaucoup plus vite, en fait. C'est que ce n'était pas du tout actif. T'as changé le truc, ou ? Non, en fait, c'est grâce à Crabman. Et franchement, gros, gros mot. Merci, Crabman. Mais j'en fais mention à ma vidéo, justement, là. Donc, Crabman qui m'a filé un gros coup de main. Et en fait, il a fait en sorte que les enchantements fonctionnent. Enfin, pour le speed, en tout cas. Et également, par rapport à Witchcraft, aussi. Toutes les potions jetables, également. Ça ne marchait pas jusqu'à présent. Ben, ça marche aussi. Merci, Crabman. Yes. Franchement, il a fait un sub-boulot. Je ne l'avais pas demandé, en plus. Il a fait de lui-même. Il a pris l'initiative. Et franchement, ça m'a sorti une épine du pied, quoi. Yeah. Ah, ça, c'est la classe. Alors, Carbon Plate, il va nous falloir des graphites. Oh, il nous faut encore du charbon. Des tonnes de charbon. Ah, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on en a un peu sur moi ? Ben, je vais en faire. Je vais le faire, le graphite. D'accord, chouette. Il nous faut deux plaques, c'est ça ? Il nous faut deux plaques, ouais. Des plaques qui sont faites avec des trucs de graphite qui sont mises par trois ensuite ensemble. Enfin, du Carbon Cloth qui lui-même est compressé pour faire un Carbon Plate. Ouais, voilà, ouais. Pourquoi faire simple ? Mais voilà. Par contre, la protection contre les radiations, je suis désolé. Ça n'existe pas, en fait. Bah, je reviens d'une formation là-dessus, donc je sais tout. Oh non. Oh, le boulet. D'ailleurs, je vais en faire. J'ai, j'ai, j'ai... Mais on est une tonne de Composite Plate, en fait. Je viens d'en fabriquer pour rien. Et il me manque un Stainless Steel. Ah non. Bah, j'ai du chromium, encore. Comment ? Tu veux remplir les bouteilles d'eau ? Bah, ouais, parce qu'avec trois, ça ne suffit pas. Et je me suis dit, tiens, ça doit faire une source infinie, logiquement. Mais je ne peux pas remplir, donc... Ah oui, tu as rempli, mais ça ne me sert à rien, en fait. Ah, mais j'ai un verre... Ouais, tu m'as donné un saut d'eau avec. Pourquoi ? Je ne l'ai pas vu avant. Tu es un espion. Je lance la sauvegarde de la map. Ouais. Ça ne devrait rien faire. Alors, pour ce que je vois, en tout cas, tout a l'air d'être bon. Le cœur est rempli d'eau, jusqu'en bas. C'est bon, c'est sauvegardé. Nickel. Alors, je vais sortir de là. Tac. Et une fois qu'on a lancé le réacteur, on a deux semaines de paix et de tranquillité et d'amour avec une puissance inégalée. Ok. Mais est-ce que tu veux peut-être être avec moi pour cette... Ah, bien évidemment. Voilà. Alors, l'autre option, si ce n'est pas comme il faut, on va avoir une alarme qui va sonner et ça va exploser dans les X secondes qui vont suivre. D'accord. En gros. Mais est-ce qu'il ne faut pas relier ça à quelque chose, le tuyau avant ? Non ? Ah, le tuyau, comme tu dis, c'est le câble. Effectivement, il va nous falloir un contrôleur de courant. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle comment, ces trucs-là ? Mais après, ce n'est pas très grave. C'est juste que le cœur sera radioactif, mais il ne produira pas de courant tant que cette pièce n'aura pas été posée. D'accord. Alors, je vais faire quelque chose d'intelligent. Ah oui, ça t'arrive ? Ça m'arrive des fois. Je vais nous faire des armures en plomb, là, avant, et que je vais foutre à côté. Parce que si jamais il y a un souci, au moins on s'en munit, hein ? Non ? Ce n'est pas une bonne idée, ça ? Non, de toute façon, on va mourir. Pas sûr. Moi, j'ai bien envie qu'on sentir. Tu as envie de sentir ? Tu arrêtes d'utiliser ton déodorant et tu vas sentir. Ah, parfait. En plus, on en a un là. J'ai honte. Je vais aller me cacher dans un petit trou. Eh oh ! Mais what the... Je... Je prends ma pioche. Je creuse un trou et hop, la pioche se transforme en... Elle se transforme en seau par magie. C'est la roulette. Le roulet. La souris. C'est le retour du petit lag, surtout. Ah ouais. Foutu connexion. Mais en plus, au début, ça fonctionnait très très bien. Donc c'est vraiment... C'est... Je pense que mon opérateur, il fait le forcing. Au début, il te donne une belle connexion toute bien pour ne pas que tu râles. Et ensuite, il te limite. Je n'ai pas tellement d'autres explications pour l'instant. Alors, tac, tac, tac. On va ressortir. Parce que par contre, je peux poser des blocs là-dessus. Il n'y a pas de soucis. C'est vraiment le lag juste pour ça. Je crois que j'ai déjà ouvert une... Une trappe d'accès dans... Dans le chalet, si je ne m'abuse. Tu m'entends? Ça y est, j'ai même perdu 6-4. Je parlais et je n'ai plus de réponse. Bah, je t'entendais pourtant, donc je te répondais. Bah, non. Ok. Bon. Conclusion. Salt. Vous êtes merdique. Ça, ça ne marche pas. Ok, alors speed test juste pour le lol. Allez, c'est parti. Pim. Attention. Connexion. Pouf. Waouh. Attention, nous attendions les 0.0. Oh, on atteint le 1.0. Il y a huit par seconde. C'est fantastique. Ouais. Alors, juste pour rire, du coup, et ça, je le mets dans mon épisode, juste parce que j'en ai marre. Mon gentil opérateur, ce qu'ils me vont. Donc, c'est Salt. Nagnagnagnagna, nagnagna, nagnagna. Est-ce qu'ils auraient arrêté de le faire? Je n'y crois pas. Un truc ultra-future, en fait. Je ne vois plus leur offre. Alors... Ah, voilà, j'ai trouvé un abonnement, rien que pour surfer. Ils sont trop forts. Voilà. Il est juste là. Ah, tiens, il a changé de... Alors, on va aller regarder tout ça. Donc, c'est de la 4G ultra-rapide, paraît-il. Bonjour. Alors, montant niveau vitesse descendante, c'est 1,17 Mbps. Montant, 4,84. Et donc, ce qu'on me vend... Voilà, c'est celui-là. Donc, Unlimited Surf. Donc, on me vend de l'Internet illimité en Suisse. Sans limite à haut débit en Suisse. Alors, avant, on me disait en plus que c'était 150 Mbps. Ça, ils ont arrêté. On se demande bien pourquoi, de le dire. Mais... Voilà. Pleurez, les enfants. Pleurez. Mais bientôt, je serai en fibre ou gigabit. Ça ira beaucoup mieux. En juin. Bref. Passons. Bon. Alors, apparemment, le lag est lié à ma box. Donc, ça fonctionne avec le téléphone. Yes. On va voir tout de suite si j'arrive à mettre cette armure maintenant. C'est le test ultime. Alors, comment dire ? Ça fonctionne avec beaucoup de retard. Mais ça fonctionne. Bon. On va dire que c'est un peu moins pire qu'avant. Et j'ai une tête absolument géniale. Avec ce magnifique casque sur la tête. En tout cas, en skin, c'est pas mal. Il faut que je regarde en vrai. Il est où, F7 ? Ah. F7 ? Ah bah, ça va, en fait. Oui, c'est bon. Il est juste adapté. C'est bien. Bon, bah, uranium. Il faudrait faire de l'uranium. Aïe ! C'est toi ? Oui. Saucisse. Ça a marché. Ah ! Vengeance ! Vengeance ! Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Bon, c'est gentil, ce que je t'ai fait. Ils sont où, mes bottes de vitesse ? Bon, bah, là, ça a dû finir. Je vais l'avoir. Ce saucisson à pédale. Bien joué. J'ai rien vu venir, pour le coup. Bon, bah, il va falloir faire encore un peu d'uranium. Il va falloir faire un peu d'uranium. Ah, d'accord. Allez. Bah, je suppose, en tout cas, ça a l'air comme ça. Alors, du coup, on n'en a plus en stock qui... Ah, non, non, il a tout, il a été intégralement traité, celui qu'on a fait. Bon, ça sera au prochain épisode. Ok. On va tester un truc, juste. J'allais voir quelque chose. Ouais, attends, faut pas que tu partes. J'aimerais que tu dises ce que tu ressens avec ça. Ah ! Ça me fait mal. Ah, putain, ça dure. Heureusement, je t'ai un peu protégé. Ouh, t'as bleu. Aïe. Putain, j'en prends encore. C'est bizarre, j'ai enlevé le truc. Ouais, mais c'est à retardement, maintenant. C'est-à-dire que si on se prend des radiations, pendant un certain temps après, on émet soi-même des radiations. Donc, du coup, on se prend des dégâts, en fait. Ah, je savais pas. On devient radioactif. Ok. C'est bon à savoir. Ouais, ouais. C'était la dernière mise à jour de technique que j'ai faite qui apportait ça, en plus. Je savais pas, alors. J'apprends des choses comme ça, tu vois. Donc, en gros, si je te donne des radiations, tu deviens radioactif. Ah bah, c'est parfait, ça. Yeah ! Putain, je vais crever. Sérieux ? Ah ouais, je suis à 3 de vie, putain. Merde, j'ai rien pour me la remettre, en plus. Tiens, 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 tiens. Non. Ah, ouais. Tu peux me les rendre, s'il te plaît ? Ah oui, tiens. Merci. Ah, putain, j'en prends encore des dégâts. J'en prends encore, là. Ah là, c'est fini, je crois. Et encore, putain, j'ai la protection, là. C'est incroyable. Ok, alors, donc, l'uranium à 0% et encore radioactif, c'est bon à savoir. Je pense qu'il a pris autant, là, il était un peu plus que le minerai, quand même, encore. Ah, il est bien violent. Wow, mais arrête de taper. Toi aussi, tu prends des dégâts, là. On va te prendre. Bah, il faut dire que j'ai été le détruire, donc forcément... Ah, mais c'est le terrain qui reste radioactif, peut-être. Non, je ne pense pas, quand même pas. Oui, oui, parce que là, si je m'éloigne, je ne prends plus de dégâts. Non, moi, j'y suis, moi, ça ne me fait rien. Ah, ok. Non, non, mais ça dure un certain... Pendant quelques secondes, tu continues à avoir des dégâts encore un peu. Ah, bah, c'est bien. C'est chouette. Je chante, tiens, prends celui-là. Et toi, prends celui-là. Je vais mourir ! Moi aussi ! Ah, mais ça y est, je suis mort. Bien, d'ailleurs, est-ce que je prends la radiation ? Ah, bah, non. Non, ça marche bien, hein. Ah, putain, en plus, j'apparais loin. Attends, mais je t'invite, si tu veux. Non, mais c'est bon, j'arrive. Non, mais je peux t'inviter, moi, c'est pas un problème. C'est relatif. Pourquoi t'es mort ? What ? Pourquoi t'es mort ? Attends, 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 attends. Alors là, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ai eu la musique, j'ai vu le machin, le truc est mort. Et non, j'étais encore vivant, en fait. Finalement, ça allait pas si mal pour moi. Ah, t'as été mort à retardement. C'est le tien, celui-là. Je suis mort là-bas. Aïe ! Si je connaissais le con qui a posé du ragnard. Ah, merde, j'espère que ça ne m'a pas refait le bug des sacs. La dernière fois, j'avais ce bug là. Ah oui, juste. Par contre, moi, j'ai toute mon armure à réparer là, maintenant. Alors, ça, c'est un bug qui existe toujours, si jamais tu t'ennuies. Les armures qui prennent des dégâts, quand tu prends des dégâts de radiation, ça, je peux comprendre à la limite. Mais quand tu prends ta faim, tu prends des dégâts de faim, et ça te tue tes trucs, là, j'ai un peu plus de peine, j'avoue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, ça, c'est pas un bug, c'est un manque d'implémentation, quoi. Oui, bah, concrètement, un manque d'implémentation, c'est un bug aussi, pour moi. Bon, ça va, j'ai échappé au bug de duplication, apparemment. D'accord. Bon, alors, le pogolin, il va les récupérer. Oh, les os, ils restent, maintenant. Je pense que ça doit le faire quand on a un inventaire trop plein, peut-être. Je vis avec zéro de vie sur 20. Et ça, c'est quand même vachement la classe, je trouve. Ah, mais je suis mort, je suis couché. Il est encore là. Tu te vois mort ? Ah oui, je suis mort et couché, là. Ah, d'accord, t'es même pas. Ah, c'est bizarre. Mais je peux sauter, hein, mais... Bonjour, je suis le pogolin au dormi. Tiens, et si j'allais monter cette échelle ? On va la monter de côté et de travers, c'est tellement plus joli. Ouh ! Donc, en fait, t'es un fantôme, là, en ce moment. Absolument, totalement. Mais par contre, alors, moi, je me vois tout à fait correctement. Une vie après la mort. Je peux même certainement poser encore des blocs. Essayons pour voir. Eh ben, j'ai posé mon bloc, mais... Visuellement, ça n'a rien fait. ... ... ... ...